La Voix du Colisée La Voix du Colisée La Voix du Colisée L'Homme De quoi s'agit-il ? De par son origine très disputée, cette merveille d'ingénierie divine et de nature douteuse et inquisitive, certains se réclament descendants de primates, alors que d'autres aspirent à une origine plus pure et civilisée. A travers la marche du temps, ce prodige errant, souvent plus intéressé par sa survie et son confort de vie, s'est bâti des cités et d'énormes civilisations afin d'assurer une certaine longévité. Conquête sur conquête, l'Homme s'évertue à contrôler et à manipuler le monde qui l'entoure et à le plier à ses envies. Cependant, une question persiste. Quelle est la finalité du projet Homme ? Une question que l'Homme n'a su répondre, malgré les vastes étendues de logique et de savoir, malgré les plaines profondes de la religion. Et pourtant, c'est une évidence, une évidence claire et confirmée, époque après époque. Pour certains, cette évidence porte le nom de nature et exige de l'Homme le respect du cadre de vie qui l'entoure. Pour d'autres, elle porte le nom de science et exige que chaque fait, chaque information soit confirmée et vérifiée, à travers l'anésilise et l'interprétation logique. Pour d'autres, il s'appelle le rien. Pour d'autres, un autre nom. Car pour chaque nom, car pour chaque homme, il y a une perception. Qu'elle soit complète ou incomplète, objective ou subjective, la seule constante est donc la présence certaine de cette évidence. A notre niveau, nous préférons adopter un nom plus complet, plus objectif, et qui ne dépend d'aucune réalité, d'aucune perception, l'origine de toute existence. Allah, le souffle premier. Bien qu'étant associé à la religion musulmane, Allah n'est en aucun cas confiné par l'imagination des esprits impolis qui tentent en vain de lui donner une apparence ou une appartenance. Le souffle de vie étant à l'origine de tout et de tous, est la fondation sur laquelle la supériorité de l'homme est basée. Car ayant été doté de trois dimensions distinctes, aux premières allures faibles et banales, l'homme a aussi été doté d'un potentiel illimité, à travers lequel tous ses composants peuvent être reforgés et améliorés d'une façon exponentielle. Et c'est donc à travers le corps, l'esprit et l'âme que l'homme doit faire une ré-évolution qui prendra à compte sa présence et son impact dans tous les états de la création. Pour devenir l'humain, l'humain élu d'Allah, il reste alors à l'homme une dernière conquête, la plus noble conquête, celle de soi. Celle qui lui ouvrira la voie de l'héritage qui lui a été destiné. C'est donc ainsi que nous vous accueillons au colisée de l'éveil. Il n'est pas question de combat entre gladiateurs ou de spectacles divertissants. Il est plutôt question de préparer l'homme à cette ré-évolution qui l'attend. Il y a donc un seul et une combat, l'homme d'aujourd'hui contre l'humain de demain. En ce sens, ce colisée est différent de celui de César, qui n'a su prendre vie qu'au cours des divertissements qui ont été proposés. Ce colisée n'est animé que par une chose, une symphonie. Cette mélodie qui réveille le corps, accélère l'esprit et exalte l'âme. Nous vous invitons donc, en ces quelques jours de ce mois sacré, à une redécouverte et une ré-étude des concepts, mais surtout à une nouvelle vision de l'humanité. As-salamu alaikum. Merci. 1 1 1 1 2 3 2 3 4 5 C'est ce qu'on a fait. Ceci nous a dit que nous pouvons nous dire. Nous pouvons nous compléter, nous pouvons nous compléter. Nous pouvons participer. Maintenant nous pouvons nous faire un grand problème. Nous devons nous dire que nous devons nous faire des partenaires. Nous devons nous demander de nous. Il n'y a pas de personnes. Le projet nous devons nous dire. Mais il y a qu'il y a des personnes. Il y a des personnes. Il y a des personnes. Tant qu'il y a de ceux qui s'appuient à l'avenir En tant que d'années et de leurs enfants Parce que l'ennéme est l'enfant Il y en a raison que l'enfant ne connaît pas Parce qu'il y a des personnes qui connaissent Et que l'enfant doit y en avoir des choses Et qu'il y a des personnes qui connaissent Il ne faut pas de force, il faut que je devienne le faire. Et c'est le premier. Quand on a un modèle, il faut que je devienne le faire. Il faut que je devienne le faire. C'est ce qui est l'objectif, le coliseur de nous. Si on le coliseur de nous, il faut que nous devienne le faire. Il faut que nous devienne le faire. C'est ce qui est intéressant. Nous, nous intéressons. On est intéressé à l'instation de l'interesseur. Il faut que les gens deviennent leur vie, Ils sont quand même pensés à avancer. Si on avait le cadre, ils n'auront pas le sens. Les gens qui nous avancent, il faut que l'on travaille le faire par rapport à sa aventure. Je m'en prie à l'approuver. C'est ce qui est le coliseur de nous. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui permettent à des gens qui peuvent faire face à ce qu'il y a. Ce qui nous a dit, c'est que l'évolution et l'avancement n'est qu'il n'y a pas. Il y a des obstacles qui veulent faire l'erreur. Il y a des choses qui peuvent savoir où il y a des gens. Il y a des choses qui peuvent faire face à ce qu'il y a. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui peuvent faire. Il y a une fois où il y a des choses qui peuvent faire face à ce qu'il y a ou Кор. Il y en a une fois où il y a des choses qui peuvent faire face à ce qu'il y a. On a l'essentiel pour cela. Je pousse que vous aviez Spires, Car il y a des choses qui peuvent faire face à ce qu'il y a. Et Incha'Allah il y a des choses qui peuvent aller à ce qu'il y a. Non, c'est là. Wa salam aleikum warahmatullah, hita'ala aborat-e-té. Applaudissements. 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 Applaudissements.